Charme étrange d'étain où la chlorose neige, visage vraiment trop pâle pour être heureux, qui font un peu rêver Adélie dans un piège, tout blême, sauf leurs yeux spacieux et fiévreux, brûlant de l'air non s'inaugure, une bougie. A vos vierges, leur croissance est un triomphe ordue. Elles parlent, mais c'est, il semble, une éligie, un frileux ballement d'agneau qu'on a tendu, car leur voix est de la couleur de leur figure, quelque chose de doux portant les transfigures. Pâle comme la lune, elles ont son halo. Parfois, quand elles vont se voir dans une glace, c'est comme, tout à coup, si c'était dans de l'eau, tant leur teint est trop frêle, les fentes à la surface. Tous grisent de chair et d'âme, éveillent d'avril, heure où le buste sorme, où la bouche est émue, changée, et même la chevelure qui mue. Elle essaie un nouveau-né sur le corps puéril, moment si languoreux des surprises nubiles. Pourtant, l'eau reste indemne. Elle ne souffre pas, quand germe un nénuphar sur ses bords immobiles. C'est un dechlorose au seuil des chilibas. C'est un dechlorose au seuil des chambres.